FIM FM Mirador, c'est barbant, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Akumba, forcément, je commence par vous, ces chiffres qui ont été dévoilés hier par le Premier ministre Béavogui, qui parle donc de 3,8 milliards de dollars de borsites exportées en 2020, pour un petit montant de 200 millions de dollars encaissés par l'État. Et il s'allorme en se demandant où est même parti cet argent, parce que pour lui, tout cet argent collecté par l'État guiné n'est pas entré dans ces caisses. Abakar, ce qu'on peut dire, c'est que le Fonds monétaire international, après avoir achevé sa mission de consultation en 2021, plus précisément en avril 2021, avec les autorités guinéennes, les services notamment chargés de la gestion budgétaire. Donc, ce Fonds monétaire avait publié un communiqué le 30 avril 2021, qui disait ceci, les autorités sont encouragées à poursuivre leurs efforts de mobilisation des recettes intérieures, y compris du secteur minier, afin de créer un espace budgétaire pour financer les besoins pressants de développement des infrastructures, du capital humain, les réformes visant à renforcer la gouvernance et le climat des affaires, stimuleront la diversification et assureront une reprise plus résiliente et inclusive. Je m'arrête là, fin de citation, parce que c'est extrait du site du Fonds monétaire international, En réplique, la Guinée a adressé au Fonds monétaire international, c'était précisément le 15 juin 2021, un mémorandum explicatif sur les revenus miniers, un mémorandum dans lequel le sixième point évoque l'évolution des recettes minières. Je cite, Les recettes minières directes à résister dans les comptes publics sont passées de 115 millions de dollars en 2010 à 397 millions de dollars en 2019, soit une augmentation de 245% sur une période. Les revenus n'ont donc pas régressé, bien au contraire, La prise en compte des achats auprès des sous-traitants, y compris les achats locaux, qui ont atteint en moyenne l'équivalent de 90 millions de dollars américains par an, sur la dernière décennie, montrerait certainement un impact plus important du secteur minier sur les revenus de l'État. Il y a donc nécessité d'intégrer chaque année la contribution des sous-traitants du secteur minier, pour mieux mesurer l'impact financier direct du secteur sur le budget de l'État. Par ailleurs, sur la base des rapports de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives élaborées par des firmes indépendantes sur la base des normes internationales, les revenus miniers collectés par l'ensemble des acteurs publics sont passés de 222 millions de dollars américains en 2010 à 544 millions de dollars américains en 2018, dont 492 de contributions au budget de l'État, dont 492 millions de contributions au budget de l'État, soit plus qu'un doublement. En 2018, 580 milliards de francs guinéens, soit 64 millions de dollars, ont été collectés par l'État au titre des impôts et taxes auprès des sous-traitants. Arrêtons-nous là pour dire que les 200 millions de dollars évoqués par M. le Premier ministre, par M. le Premier ministre, Donc il n'a pas les bons chiffres ? On pourrait peut-être chercher l'année pour laquelle... Il parle de 2020. Pour 2020, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ce qui est clair, c'est que l'exportation de la bauxite guinéenne est assez considérable, notamment envers la Chine. La Guinée est d'ailleurs devenue, si vous voulez, la Guinée a exporté 80 millions de tonnes contre 20 millions dans les années précédentes, ce qui est assez significatif. Mais il y a des services qui pensent qu'il faudra s'intéresser beaucoup plus à réaliser un audit fiscal des compagnies minières, parce que ce sont des compagnies, pour la plupart, qui sont intégrées et qui pratiquent des prix captifs. Mais Aboubaka, pour évaluer l'impact du secteur mini guinéen, il faudra tenir compte également du projet en Afrique, parce qu'on cherche à avoir des paramètres physiques pour pouvoir évaluer et dire si le secteur minier a été utile pour la Guinée. Alors, le mémorandum du ministère des Mines et de la Géologie, donc du 15 juin 2021, dit ceci que l'activité minière a fortement contribué au budget de l'État sur la période 2011-2019. Durant cette période, les recettes publiques minières directes sont passées, donc je le répète, à 115 millions de dollars, à 397 millions de dollars en 2019, selon les données du cadrage macroéconomique géré par le ministère du Plan. Les ressources provenant de l'exploitation minière ont permis le financement d'un nombre important d'infrastructures socio-économiques de base et de groupement dans les collectivités. Dans le cadre de l'ANAFIC, donc l'Agence nationale de financement des collectivités, 463 milliards de francs guinéens ont été mobilisés pour le financement des prêts de 800 projets dans l'ensemble des collectivités. Oui, 800 projets. Oui, quant au FODEL, donc le Fonds de développement économique local, il a permis de mobiliser 291 milliards de francs guinéens et d'initier à date pour un financement de 134 milliards de francs guinéens et 1411 projets socio-économiques des communes, 212 projets et d'activités génératrices de revenus, 1199 pour les jeunes, 659 projets et les femmes, 540 projets. Alors, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? Parce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'il y a un accroissement, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un accroissement des revenus miniers, des revenus tirés par l'État guinéen du secteur privé et du secteur minier de 2011 à 2018-19. Comment peut-on comprendre que par la suite, que ces revenus baissent, pour en tout cas se situer autour de 200 milliards, plus de 200 millions de dollars, tirés de près de 4 milliards de dollars de bauxite exportés ? Est-ce que le Premier ministre, bien avouer les bons chiffres à Koumba ? Le chiffre reste à confirmer de mon point de vue, vous me permettrez avant la fin de la discussion. Oui. Ce sur quoi je suis d'accord avec M. le Premier ministre, c'est que la Guinée a exporté un grand volume de dollars. Non, parce qu'il ne faut pas balancer les chiffres comme ça quand même, franchement. Je pense que sur le point sur lequel on peut être... Le risque de balancer des chiffres erronés. Avez-vous écouté son ministre des Mines lors d'une conférence internationale en Guinée, ce qu'il a dit ? Tout le monde prenait la tête. Ce dont on peut être convaincu, c'est qu'il y a un net décalage entre ce que l'État guinéen caisse, en tout cas en termes de revenus propres... Mais ça, c'est un secret dépositionnel. Oui, ça, c'est un secret dépositionnel. Mais les chiffres, il faut... Quand on est Premier ministre, il faut donner les bons chiffres, les chiffres justes. Parce qu'on ne peut pas les balancer comme ça. J'étais en train de dire, il y a un point sur lequel... C'est important. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec M. le Premier ministre, c'est que les exportations en termes de bauxite ont augmenté, les revenus ont diminué, on est d'accord, et les revenus n'ont pas suivi, si vous voulez, le volume d'exportation. Ça, on est d'accord. Pour ce tord de grandeur-là, on est d'accord avec lui. Oui, le chiffre de 200 millions de dollars de revenus, puisque je ne connais pas l'année, je ne connais pas... Je vous ai rappelé que c'est 2020. 2020, ça reste à confirmer, mais j'en doute fort. C'est lui qui parle de 2020. J'en doute fort, j'en doute fort, mais je ne nie pas. Peut-être qu'il a raison, je n'ai pas assez donné. Ce sur quoi il fallait s'accentuer, peut-être c'est sur les audits fiscaux des entreprises, la vérification du respect des obligations contractuelles, puisque le président de la République, le colonel Doumbouya, nous a annoncé lors de sa rencontre avec les miniers qu'il respecterait les engagements pris dans le cadre des conventions et dûment établies. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est d'évaluer, si vous voulez, le respect de ces obligations par toutes les parties prenantes. Mais je vous fais une petite révélation ou une interrogation. Pourquoi une telle déclaration ? Pourquoi un tel atelier ? Est-ce que le Conseil des ministres du 20 janvier dernier s'est bien passé ? Est-ce que quelqu'un a échoué un coup de colère pour qu'il organise rapidement à la va-vite un atelier ? Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez, Akouba ? Je n'en sais absolument rien. Mais dites-nous tout, Akouba. Parce qu'on n'a rien compris par rapport à ce séminaire qui est tombé comme ça la dernière minute. Posons la question au colonel Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'il a fait lors du Conseil des ministres ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Sur qui il s'est exprimé ? Combien de minutes il est resté au Conseil des ministres ? Très bien. Kabine Fofana, Il y a quand même des doutes sur la sincérité de ces chiffres qui ont été énoncés hier par le Premier ministre. Alors là, je suis sur un rapport du FMI au tableau 3. Le rapport, il date de juin 2021 qui fait donc une évaluation de l'opération budgétaire de l'administration centrale 2018-2026 et c'est en milliards de francs guinéens. Et c'est indiqué que, sauf indication contraire, quand on prend le secteur minier et il y a, par exemple, on peut lire 800 milliards et 13,609 pour 2018. Et pour 2020, nous avons 17,599 milliards. Je ne sais pas si lequel des rapports le Premier ministre a cité. Et quand on prend, par exemple, pour 2021, c'est 2,689 milliards avec une projection de 2,999 milliards pour 2022. Vous avez parlé de... Attention, c'est... Vous avez dit que les chiffres sont en francs guinéens. Oui, en francs guinéens. Quand c'est en francs guinéens, c'est exprimé en kilo francs guinéens. C'est en francs guinéens. D'habitude. Donc, 1000 milliards. Nous exprimions ça en kilo francs guinéens. Ce que je vois là, c'est écrit en milliard de francs guinéens. D'accord. Voilà le fait. Bien. Mamadouri, forcément, un mot à dire là-dessus. Écoutez, je ne suis pas trop friand des chiffres, mais assez naïvement et bêtement, si les chiffres du Premier ministre sont ce qu'ils sont et exacts, je veux dire 3 milliards et quelques dollars. Près de 4 milliards. 4 milliards équivalents du volume de bauxite exporté. En 2020. La question que je pose, est-ce que cette valeur de bauxite exporté revient à la Guinée comme recette ou est-ce que c'est la taxe contractée sur ce volume de 4 milliards de dollars exportés qui revient à la Guinée ? Donc, combien nous devons contracter sur ces 4 milliards de dollars comme recette ? Est-ce que ce sont ces 300 milliards dont on parlait à Koumba ou les 200 et quelques millions qui étaient censés rentrer et qu'on n'a même pas pu mobiliser ? C'est entre autres la question que je pose parce que si on considère que les 4 milliards sont l'équivalent de ce qui nous revient sur l'exportation en 2020, c'est presque au-delà même du budget de 2022 qui est de 29 milliards. Les à peu près 4 milliards ne peuvent pas revenir à la Guinée. Voilà, non. C'est le résultat de l'activité des compagnies minières sur laquelle la Guinée qui parle de ses mines où les mines ne lui profitent pas. Bigop l'a dit tout à l'heure et j'allais le dire, Dr. Ousmane Kaba, je pense que le Premier ministre n'avait que confirmé ce que Dr. Ousmane Kaba a dit à plus de 3 fois ici dans cette émission comme quoi il y a eu une bonification de l'activité minière dans notre pays et avec pour conséquence justement l'augmentation des recettes qui en résultent mais sauf que ces recettes-là ne rentraient pas dans le trésor. Ils n'ont pas profité aux populations. Donc on ne captait pas. Donc il y a une déperdition. Je viens de le confirmer. Maintenant, une chose est de constater ce fait-là. L'autre chose c'est justement de réparer qu'est-ce que le gouvernement propose. Et là-dessus, Akoumba parle justement de contrôle fiscal. Avant de réparer, si tu permets, avant de réparer, je pense qu'il faut questionner. Il faut situer les responsabilités. Ça fait partie justement. Parce qu'il s'est posé la question de savoir où est parti cet argent. Parce que si on a tiré à peine 200 millions de toute cette manne financière tirée de l'exploitation bauxitique, on n'est pas à mesure de savoir que ces 200 millions ont servi à quelque chose ou sont entrés effectivement dans les caisses de l'État. Où est parti cet argent ? Donc la question où est parti l'argent de la bauxite de la Guinée ? Absolument. C'est ça la vraie question. Donc on ne peut pas passer l'éponge dessus comme ça. Vous parlez de réparation. Entre temps, il faut auditer ce secteur, cette exploitation bauxitique. Il faut situer les responsabilités pour savoir à qui profitait le crime. Je pense que c'est une façon de réparer. parce que Dr Kabbal l'a dit ici la dernière fois justement, il faut chercher à savoir est-ce que ces montants-là sont rentrés dans nos caisses si ça n'a pas été ? Mais qui a capté cet argent sur la chaîne ? Donc situer les responsabilités. L'autre chose c'est vis-à-vis des entreprises. Il l'a dit, c'est qu'il faut passer à un contrôle fiscal de toutes les entreprises minières qui sont dans notre pays. On ne va pas citer les noms de ces entreprises mais il faut quand même et je crois que ça avait commencé par la SMB. On a entendu parler d'un contrôle fiscal avec la SMB au jour d'aujourd'hui. Est-ce que ça continue ? Est-ce qu'ils ont arrêté ? Est-ce que la SMB a négocié avec le gouvernement ? Il faut qu'Akoumba nous donne une réponse à cela. Absolument. Les autres sociétés minières, CBG et encore quoi qu'elle autre, il faut... GAC et autres. les contrôles fiscaux pour savoir effectivement ce qu'ils ont payé les dus. S'ils ont payé maintenant ceux qui étaient chargés de les percevoir l'impôt, les impôts évidemment, les taxes et la direction des impôts je veux dire et encore quelle autre entité qui devait percevoir cet argent, est-ce qu'ils les ont envoyés au trésor et après maintenant on sanctionne les gens. On en a en fait. Mais encore, j'ai dit très bêtement à Bacar, ce chiffre-là, je me pose la question de 4 milliards de dollars comme valeur du volume de bauxite exporté en 2020 et je fais une comparaison est-ce que ça ne dépasse pas le budget, je l'ai dit tantôt, le budget de 2022 en termes de comparaison assez bête-là. Ma foi, je dis, est-ce qu'une fois encore nous profitons fondamentalement de nos mines ? Nous avons un budget de 2,6 milliards. De dollars ? Oui, bien sûr. C'est près de 3 milliards quoi. C'est 26 milliards. En termes de dépense, c'est 3 milliards. 3 milliards de dollars. Mais en termes de recettes, c'est 2,6 milliards. Quand la valeur de l'exportation assez minime, la Côte d'Ivoire est à 14 milliards. Bien sûr. Mais ça ne représente rien le budget de la Guinée. Écoutez encore ma question. Ils sont pauvres. Écoutez ma question, monsieur Akumba. Quand la valeur d'exportation annuelle de bauxite peut dépasser ou faire le double même du budget annuel de la Guinée, j'ai envie de savoir. Ce qu'on peut dire rapidement, c'est que mon collègue Amadou qui est à l'ITIE et qui coanime avec moi vient d'ailleurs de m'envoyer un message pour me dire que attention, il faut que les chiffres soient consolidés avant qu'il y ait une consommation publique. J'ai des doutes sur ces chiffres balancés comme ça par un béavogue. Il me dit que le rapport ITIE de 2019 est en préparation. Il n'est même pas prêt parce que dans le secteur minier, c'est assez complexe et il me dit que les rapports, les revenus antérieurs, en tout cas pour 2019, pour le moment, ce qu'il sait, c'est que l'État a engrangé 4 000 milliards 554 millions 998 000 francs guinéens. C'est plus de 400 millions quand même. Parce que je me souviens à Koumba, à l'époque, une présentation des revenus, du rapport sur les revenus miniers tiré par l'État guinéen qui avait été fait à l'époque par l'ancien ministre Ablaï Magaswa. Les revenus se situaient autour de 500 millions de dollars. J'en ai utilisé une partie. Justement, j'en ai utilisé une partie. Mais quand même, Béavogie, quelle est la sincérité de ces chiffres ? À source, peut-être. Écoutez, ce qui est clair, c'est que là où la CBG paye entre 8 et 10 dollars à l'État guinéen pour une tonne de bauxite exportée, il est établi que des compagnies chinoises payent environ 3 dollars américains. Et ceci est expliqué par les autorités. C'est que les entreprises chinoises sont en phase d'amortissement des investissements. La CBG est déjà en phase de consolidation de son activité. Même si je doute fort de cet argumentaire, je pense qu'il peut aussi tenir la route. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'autre fois, un responsable du secteur minier me disait qu'aujourd'hui, ils sont obligés de payer environ 5 dollars. Je parle de ceux qui payaient 3 dollars. Environ 5 dollars par tonne exportée parce que le LME, vous savez, les paiements guinéens, en tout cas, pour ceux qui concernent la bauxite, ce paiement-là est adossé à la valeur du LME, la moyenne de 3 mois du LME, le London Metal Exchange. Donc, la valeur de l'aluminium dans ce marché-là. Donc, c'est assez complexe. Il est difficile de cerner le secteur minier quand on n'a pas une maîtrise de la modélisation économique et fiscale pour avancer des chiffres parce que les chiffres de 2021, l'année qui vient de finir là, ne peuvent être consolidés de manière primaire qu'au mois d'avril, entre avril, mais il faut qu'on clôture l'exercice fiscal de l'année 2022. Tout à fait. Il faut qu'on clôture l'exercice fiscal qu'on consolide et qu'on passe à tous les audits pour que l'année comptable soit purgée et qu'on puisse déclarer effectivement les revenus. Ce qui est dommage. Donc, il faut une rectification peut-être du côté de la salue de communication de la primature. Une fois encore, je ne connais pas sa source. Je ne connais pas l'année à laquelle il adosse les 200 millions, mais quand même, je doute pour que je puisse exister. Merci. Bien, Akouma, c'est très bien. Et puis, félicitations pour la voix ce matin. Non, j'ai pris du café là. C'est super. J'ai des retours de certains auditeurs depuis les Etats-Unis qui saluent cette voix de Lyon que vous sortez ce matin. C'est vraiment bien. J'espère que le cabinet va suivre. Allez-y. Pourquoi pas, mon épouse m'a dit bonjour avant de venir ici. Mais c'est très bien. Donc, ça fait un stimulant. Allez-y. La sortie du premier ministre, c'était un peu pour mettre en exergue le coulage financier qu'il y a eu en Guinée. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que depuis 1963, depuis que la CBG a commencé à exploiter les mines de Sangaridi, cela fait, je crois, 59 ans, nos mines ont profité à la Guinée ? parce que c'est sur Alpha Condé qu'il y a eu quand même au niveau des collectivités locales, une amélioration substantielle avec la mise en place de la nafique et du Faudel. les gens ont commencé à profiter de leurs mines. En termes de francitude. Sinon, ça ne profite qu'aux compagnies et aux dirigeants guinéens. Parce qu'actuellement, même celui qui a été nommé, je crois hier, conseiller principal de Mombardie, Boccarli, je me souviens de l'affaire Frigia, Frigia, Anaïm et autres, Boccarli avaient été confondus. Ils avaient été jugés au tribunal ici. Ensuite, il s'était exilé au Sénégal où il s'était installé. Il a travaillé un peu avec Atepa, à Goudjabi que je connais bien à Dakar. Avec lequel il s'est mal séparé. Voilà, il y avait eu un écroche. Je me demande comment Mamadi Dumbuya va gérer. On va arrêter de parler. Boccarli, vous savez, c'est une parenthèse. On va laisser Boccarli après. Il est réformable. Si tu permets. Je vous le permets. Non, parce qu'il est devenu le conseil principal. On vivra les preuves. On le laisse en paix. C'est un homme d'une compétence avérée. Il est réformable. Je ne dis pas que... Un génie dans le mal. S'il te plaît, Akoumba, s'il te plaît, Akoumba, s'il te plaît. Je le dis simplement que ce n'est pas aujourd'hui que nos beaux gens... Il a été jugé qu'on allait à moi. Akoumba, s'il te plaît, ils sont jugés pour des affaires qui n'ont pas été éclaircies. Bon, voilà. Allez-y, allez-y. C'est pour vous dire que les mines... Peut-être que la Guinée, à mon avis, ça serait portée mieux si nous n'avions pas de mines. Parce qu'on aurait peut-être misé beaucoup plus sur les ressources humaines. Quand vous prenez... Les mines ingénieurs... Comment dirais-je ? Le fondateur, par exemple, de Facebook, il pèse plus que toutes les mines guinéennes. Effectivement. À mon avis. Quand on évalue Google, ainsi de suite. L'économie du savoir. Voilà, c'est l'économie du savoir qui est le futur. Vous avez vu le Rwanda. Oui. Les mines, la destruction de l'environnement. Allez-y vers Bokeh, Bofa et autres. C'est un soleil canduculaire du côté de Sangaridi chez Kadiam. C'est invivable. Et ainsi que... Invivable. Je vous assure. Prenons le secteur de l'or. Mais si vous n'avez pas de climatisation dans vos maisons, vous ne pouvez pas vivre. Prenez le secteur de l'or à Ségiri avec la cyanure et autres. L'environnement est détruit. Mais les gens, ils ne vont plus à l'école. Il y a la faim. Mais le Guinéen, il végète. Donc, c'est un secteur avec M. Alpha Konde, je crois. Le pays est attendu à Gawal. Bien. Voilà, Gawal. Vous avez vu, avec la menace. C'est hors de... Il y a eu récemment l'arrestation de gens venus du Sénégal. Vous avez suivi. Mais il semble aussi qu'il y a beaucoup de cas de mort du côté de Gawal. Oui, les ébolements. Oui, les mines, les carrières qui se referment sur les exploitants artisanaux. C'est extraordinaire. C'est normal. Ce sont des scandales. C'est la catastrophe. Donc, le Premier ministre, pour le moment, je me dis que... Il a voulu mettre en lumière le fait que les mines guinéennes n'ont jamais... Ou ne les profitent pas. Parce que quand ils parlent d'élections, là aussi, il ne faut pas perdre de vue que le référendum, la présidentielle, la Guinée, les a financés sur... Sur fonds propres. Sur fonds propres. Bien. C'est pas moins de 2 000 milliards de francs guinéens qui furent dépensés. Merci, Jean Mbalde. Allez-y, Ibra Mansour. Lincoln Souma. Il y a une question certainement que Akumba est mieux placée pour répondre. On a combien d'entreprises minières aujourd'hui en Guinée ? En activité. C'est difficile parce que j'apprends de sources sûres qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ne sont pas enregistrées officiellement. Mais qui travaillent... Iconne. Oui, mais... Comment est-ce possible ? Oui, mais c'est possible parce qu'aujourd'hui... Il y a des entreprises indiennes qui sont dans le secteur minier, mais surtout dans l'or. Bien sûr. Tous les domaines. Mais aujourd'hui, qui ont des parrains ou qui avaient des parrains vraiment dans la route de l'État. De l'État. Et la plupart des investissements à qui ça profite, c'est la question qui se pose. Donc, ce n'est pas étonnant aujourd'hui que les mines ne profiteraient pas au pays. D'ailleurs, on a fermé l'agriculture et beaucoup d'autres domaines pour nous consacrer à la mine qui ne donnent pratiquement rien. Même ceux qui travaillent, leur traitement. Moi, j'ai appris à un moment donné à Boquet. Il y avait, par exemple, des travailleurs qui, sur le papier, devraient avoir 5, 10 à 20 millions. Mais, concrètement, ils sont coupés, ils ne gagnent pratiquement que 3 à 4 millions. Tout cela, c'est des problèmes. Et, vous savez, si ce secteur n'est pas aussi bien réglementé, j'ai peur que ces mines ici n'est pas bien gérées. Gérées, j'ai peur que ces mines ne soient plus tard une malédiction pratiquement pour le pays. Parce qu'à cette allure, on ne gagne pas... Il parlait du désastre environnemental causé par... Mais ce soit... Désastre écologique causé par... Les domaines agricoles, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait ? Complètement dévastés. Les plantations d'anacardes un peu partout, les champs d'agriculture pratiquement... Il faut s'inspirer de la Côte d'Ivoire. Mais ça ne marche pas. Bien. Donc, une fois de plus encore, moi, j'ai aimé que le colonel dise qu'on respecte les conventions et autres, mais il faut questionner aujourd'hui... La gestion de ce secteur. Ce secteur, c'est qu'il ne marche pas, mais pourquoi ne pas procéder à une revue vision, en tout cas des contrats qui ne sont pas quand même bien fisculés. Pourquoi pas ? Bien dit, en plus, Lincoln. Quelqu'un d'autres précisions ? Il y a Umar Toti Abari qui est un doctorant qui participe souvent Oui, je suis avec plaisir dans le grand gisement. Oui, qui est aussi auteur, qui vient de Mamba et Message. Il dit qu'en 2018, l'initiative pour la transparence dans les industries actives parle de 534 millions de dollars américains pour l'ensemble des revenus miniers avec 76 millions de tonnes seulement pour la bauxite. Rappelons aussi la pratique des prises d'avance des revenus pour combler des déficits. Alors, j'ajoute rapidement j'ai fini ce que M. Toti a écrit. Aboubakar, rappelez-vous que même le fonds ou le compte mirroring de la Guinée à l'égard de ICBC compte déjà plus de 100 millions de dollars américains de contenu. Comment est-ce qu'on peut avoir simplement 200 millions de dollars américains ? Peut-être qu'il est totalement passé à côté et peut-être que ce sont ses services qui l'ont vendu de mauvais chiffres. De toute façon, on retiendra que il est sur l'essentiel ce qu'il met en us que tout le monde sait c'est la palissade. Les mines guinéens ne profitent pas. Et sur l'année 2020 c'est important d'insister là-dessus et il a bien fait de parler d'élections pour en tout cas expliquer peut-être ce coulage financier et beaucoup d'élections ainsi que d'élections qui auraient coûté énormément aux caisses de l'État. Je pense qu'il faut peut-être contextualiser et même objectiver un peu la sortie du Premier ministre. Je pense qu'il fait du SAV. C'est simplement du service après-vente qu'il fait parce qu'il faut justifier la prise du pouvoir. Il faut justifier aujourd'hui le travail du CNRD et que le Premier ministre s'emploie à cela. Je crois qu'il sait... Donc il faut accabler l'ancien système, l'ancien régime. Absolument. Accabler l'ancien régime donc justifier la prise du pouvoir. Je suis extrêmement d'accord. Je suis très bien là M. Foufana. Expliquer en quoi est-ce que cette rectification institutionnelle va se faire. Cette refondation de l'État s'impose. Absolument. Même si le Premier ministre ne nous dit pas explicitement comment le gouvernement va s'y faire. Il est resté... Moi j'ai un peu suivi l'interview avec quelques brides comme ça. Il était beaucoup plus dans l'état des lieux. Ceci n'a pas été fait. Ceci n'a pas été fait. Mais il n'a pas exactement dit dans cette interview bien évidemment ce que le gouvernement du CNRD compte faire exactement pour réserver la crise. Parce qu'il y a une réalité. Est-ce que nous sommes dans une crise économique qui ne dit pas son nom en plus de la crise politique ? Une crise profonde d'ailleurs. Cela ne voit plus la couleur de l'argent. Non mais absolument. Ceci n'est pas quelque chose qui soit propre au CNRD. Les putschs ont économiquement ce problème. tous les putschs quand vous regardez l'historique des coûts d'État les coûts d'État ont pour conséquence première des conséquences économiques la précarité et je pense que cette austérité dont le colonel vente-temps est justement liée à la difficulté économique à laquelle il va être confronté et dont on ne sortirait pas aussi facilement à travers C'est ça un résumé une transition Il ne reste plus que deux minutes Le colonel a une très grande chance Il a un milliard de dollars qui dort à Roussal Un milliard de dollars ? Je dis bien un milliard de dollars selon le rapport d'Alex Toa International sur la vente de Frigia Il a 102 millions qui dorment à la Winning Consortium Simandou c'est à dire les 100 millions de compensations financières pour l'octroi des blocs 1 et 2 et les 2 millions pour la prise en charge des dépenses effectuées par l'Etat On peut lui énumérer beaucoup de montants comme ça qui dorment Mais il faut recourir à l'expertise d'Akouma Vous savez où se trouve l'argent des mines de la Guinée Qu'il nous questionne on le dit Donc l'embellie financière Mais pourquoi pas Il faut consulter Akouma En payant bien ses services Les services de film Pourquoi pas Mais alors Alors qu'on ne dise pas que les pièces sont vides Parce que c'est le chef d'esqu'enquête de Mirador Absolument Bien Mamadou Moi j'ai un gros problème avec tout ça Une fois encore j'y reste avec ce chiffre là Ce chiffre de 4 milliards de dollars Près de 4 milliards Supposons qu'on peut faire 4 milliards de dollars d'exportation de bauxite Oui Si on doit continuer à exploiter de la bauxite pour n'avoir que 500 millions là-dessus Qui gagne en fait moi je dis Des entreprises Des multinationales qui viennent nous envahir Et comme il a dit qui dévastent tout en termes d'environnement Alors pourquoi ne pas en termes de vision long termiste privilégier une fois encore cette affaire d'installation de la transformation sur place d'industrie de la fénérie Mais une fois encore qui appartient en grande partie à la Guinée et que nous serons les acteurs principaux sur toute la chaîne d'exploitation de transformation et de commercialisation parce que je ne peux pas comprendre dans ma petite tête que 5 4 milliards de dollars sortent dans l'exploitation de nos mines et que ce qu'on percevrait comme recette ne se limiteraient qu'à par exemple 500 millions de dollars Vous savez que les économistes vont rigoler quand ils vont écouter Monsieur le Premier ministre ils vont vraiment rigoler 4 milliards de dollars d'exportation donc de chiffre d'affaires global pour l'ensemble des compagnies minières mais les sociétés Les compagnies évoluantes dans la boxe Les compagnies minières doivent revenir automatiquement aux caisses de l'Etat à moins qu'elles n'appartiennent à l'Etat C'est ce qui doit être maintenant la vision minière la vision globale minière de la Guinée Voici ce qu'on pouvait dire sur ces annonces du Premier ministre du gouvernement de transition Mohamed Béavogui qui a annoncé des chiffres sur ce que la Guinée tire comme revenu de l'exploitation de sa boxe notamment en 2020